... ... Et un jury jeune européen. Et pour me seconder dans cette tâche, parce que nous allons remettre ces deux prix, j'appelle Mme la députée provinciale Cathy Firquet. Sous vos applaudissements. Et c'est une occasion évidemment pour nous de souligner les liens qui unissent le festival avec la province de Liège. Parlez-nous de ces liens parce que ce sont des liens qui existent depuis toujours. Depuis le début du festival. Bonsoir. Oui, de fait, Lydie Renders l'a dit tout à l'heure, la province est partenaire du festival depuis les premières heures. Et donc, nous en sommes très fiers. Je pense qu'une des raisons, c'est la notoriété que ce festival peut amener à une institution publique telle que la nôtre au niveau international. Vous avez un jury prestigieux chaque année, des grands artistes qui apprennent par le festival. Et j'ai bien compris, vous allez approfondir cette connaissance ce soir, qui apprennent à connaître la ville, la province, puis qui rentrent chez eux conquis par l'image de la ville et de la province. Et donc, ça devient en quelque sorte de bons ambassadeurs. Et puis, le festival, c'est aussi l'occasion de mettre en image la diversité des compétences d'une institution telle que la nôtre, qui est encore malheureusement mal connue. Et donc, nous avons les deux prix que nous allons remettre maintenant. C'est le fruit d'une collaboration entre le festival et l'enseignement provincial. C'est un exemple de cette lumière qui est mise sur les compétences raciales. Voilà. Et donc, le jury jeune de la haute école de la province de Liège. Et puis, il y a aussi le jury. Il y a tous des étudiants qui ont participé à cette délibération qui sont venus jusqu'ici grâce au programme Erasmus. Et bien, on va les appeler, si vous le voulez bien. Je demande à Elsa Aubène, comédienne qu'on a vue dans la série Clem, mais aussi dans Mon Inconnu, de me rejoindre, de nous rejoindre. Ainsi que tous les membres de ces jurys. Et ils sont nombreux. Et on peut les applaudir. On peut les applaudir. Ils sont nombreux. On va faire de la place. On va un peu reculer. Et ils ont bien travaillé pour délibérer et remettre ces deux prix. Un petit mot, d'abord, pour parler un petit peu de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu au cours de ce festival en tant que jeune juré. Alors, bonsoir à tous. Et donc, en fait, on n'a vu vraiment que des très bons films. Et on a bataillé pour du coup décider de qui allait remporter nos prix. Bataillé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Non, quand même. S'il y a eu une grosse discussion, il y a eu beaucoup de discussions. Oui, quand même. Autour de quoi, par exemple ? On ne va pas les citer, mais en fait, on a fait par élimination. Mais après, on s'est retrouvés avec quelques films où on ne savait vraiment pas en fait lesquels on allait choisir. Donc du coup, pendant, allez, une heure et demie, on a commencé à débattre en montrant tous les détails du film. Oui. Et c'était vraiment compliqué. Alors, on va remettre le premier prix, c'est-à-dire le prix du jury jeune. Alors, qui a l'enveloppe ? Voilà, on lui passe le micro. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Brian. Eh bien, enchanté Brian. Et c'est à vous que revient l'honneur de nous dire quel est le film qui remporte le prix jeune cette année. Oui. Avant de dire qui a gagné le prix et les raisons pour lesquelles on a choisi ce film, on aimerait bien quand même de faire une mention spéciale pour un film qui a été... C'est la soirée des mentions spéciales. Une mention spéciale, désolé. Pour un film qui a été un des coups de cœur de la part de beaucoup de membres du jury, c'est « Onommé la morté » d'Hendrico Goldman. Oui, je pense. C'est le film où il y a 4992 morts, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça qui vous a plu, en fait ? Les jeunes sont parfois un peu malsains. Ça, c'est la mention spéciale. C'est le coup de cœur et maintenant le prix et aussi pour quelles raisons ce prix ? Tout simplement parce qu'on avait été vraiment très séduits par l'ambiance du film, la masseur dans laquelle on en était plongé de A à Z, l'histoire que ça racontait, c'était un angle qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. et je veux dire aussi à l'heure actuelle, les jeunes ont surtout pour brancher séries, avoir souvent les mêmes schémas. Et ce film-là a un petit schéma différent de d'habitude avec une belle évolition du personnage. Et le film, c'est Cops de Stéphane Lucas. Stéphane Lucas qui est présent d'après les informations. Est-ce qu'il est présent Stéphane Lucas ? Il y a quelqu'un qui arrive ? Le voilà, on peut l'applaudir. C'est donc le lauréat du prix Jaël pour le film Cops Stéphane Lucas. Bravo ! Bravo ! C'est parfait ! Voilà, on va quand même vous passer. Est-ce que vous pouvez passer le micro, Brian ? Oui, bien sûr. Pour laisser notre lauréat dire quelques mots. Heureux de ce prix Et que ce soit un prix remis par les jeunes. Do you maybe speak English ? Yes. Do you are uh uh Yes. Do you St-Trompé, bien sûr. Are you happy to receive this prize from young people ? Yes, thank you so much, guys. This is really amazing. I always love receiving prizes, but to get the prize from young people is the best because I prefer to reach young audience with my phone. It's very difficult to get young people to go into European films so keep on doing that. Donc voilà, c'est une manière finalement de récompenser un film européen et ce que le réalisateur vient de dire c'est qu'il aime beaucoup ce public-là parce que c'est un public parfois qui a du mal à aller voir des films européens. Bravo ! Congratulations ! Peut-être une petite photo avec tout le groupe qui va se resserrer. un petit photographe avec tous les membres de ce jeune jury. Voilà, crépitez, mesdames, messieurs, les photographes. Allez-y ! On peut encore applaudir le film « Cots » de Stephen Lucas. Thank you very much. Thank you. J'ai dit qu'il y avait le prix. Deuxième prix, c'est le prix « Jeune Européen ». Un autre prix qui est parrainé par la province de Liège et c'est vous, mademoiselle, qui allez remettre le prix et qui allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce film. Vous vous appelez comment ? Cécile. Cécile. Est-ce que vous avez aussi fait une mention spéciale ? Pas vraiment. Pas de mention spéciale ! Très bien ! Je vous laisse la parole. Alors, je voudrais dire que ce film nous a beaucoup plu par son influence et par aussi son personnage qui est jeune et donc, comme c'est le jury jeune et que la personne est jeune, c'est un petit peu incohérent. et il nous a beaucoup marqués et beaucoup touchés. Et donc, le prix du meilleur film du jury jeune européen est attribué à El Angel de Luis Ortega. El Angel de Luis Ortega qui est un film argentin. Je pense que c'est une première pour le festival du film policier de Liège de mettre à l'honneur l'Argentine. Hélas, personne n'est dans la salle pour représenter ce film. Donc, malheureusement, vous ne pourrez pas saluer et être salués pour le réalisateur. Mais je vous remercie merci beaucoup d'avoir été là. Merci Madame la députée. Encore bravo pour le travail que vous avez fourni pendant ce festival. Et j'espère que vous allez continuer à aller voir des films européens et des films noirs. Merci beaucoup à tous. Je vais récupérer les micros. Voilà. Voilà, mais je ne vais pas les garder toute la soirée non plus. Où est-il ? Ah, voilà. Merci beaucoup. Place maintenant au prix du public. Parce que c'est important le public. C'est bien que les jeunes prennent des prix, que les jurys, mais le public aussi est important. Et il faut signaler, je l'ai déjà fait tout à l'heure, que le public qui a été très nombreux à la fois dans les salles mais aussi dans toutes les activités prévues et organisées par ce festival. Pour remettre ce prix, eh bien voici l'échevine, une échevine de la ville de Liège. Je vous demande d'accueillir Elisabeth Frépon. Bonsoir. Vous avez l'enveloppe, c'est formidable. Alors, vous êtes Elisabeth Echfin, attention. Echfin de la ville de Liège. Vous avez dans vos attributions l'état civil, la situéanité et aussi les cimetières. Non ? Ce qui vous prédispose quelque part à être ici avec nous ce soir. Voilà, un petit mot peut-être de l'importance de ce festival pour la ville de Liège. On a parlé de la province mais je suppose que, voilà, pour le rayonnement de la ville de Liège, ce festival a son importance. Bien évidemment, la ville de Liège est à un écrin. Il faut savoir, et je tiens à souligner et à remercier Cédric Monoy et son équipe parce qu'il y a beaucoup d'atouts à ce festival. Le fait de sa pérennité parce que ce n'est pas toujours évident d'asseoir un festival sur d'aussi longues années et nous sommes à la 13e édition et je leur en souhaite encore bien d'autres. Le fait que le terme international ne soit pas galvaudé, on le voit à travers la sélection des films d'année en année et bravo à Vincent Leroux pour sa sensibilité cinématographique et en fait la diversité aussi des activités, les petits déjeuners, les focus. Et hier, une excellente première édition des Breueul où on a mis en lumière ceux qui sont entre l'ombre et la lumière, les figurants. Et donc le prix du public, c'est très très bien parce qu'évidemment, j'ai la citoyenneté. Il faut savoir que parfois certaines académies oublient ce prix du public. Or, c'est le public qui porte le cinéma et c'est tant mieux que le festival mette le public en exergue. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous attendons. Vous avez déjà... Ah, c'est déjà sorti de l'enveloppe et tout. Vous êtes une femme organisée, c'est formidable. On vous écoute. Je peux vous dire que vu l'intitulé du film et du réalisateur, ça pourrait rapporter Grosse Gravel. Il s'agit d'un réalisateur en roi, c'est M. Caroli Huch-Mess-Zarros pour le film XR Rent-Zerboi. Voilà, on l'accueille. Prix du public. Un film en roi et l'organisateur est dans la salle. Bonsoir, bienvenue, bravo, voici le prix. Je ne sais pas ni ce que vous dites. Merci beaucoup. Je ne parle pas français. Vous ne parlez pas français, mais nous parlons anglais. Donc, c'est le prix. Merci beaucoup. C'est un prix donné par l'audience. Est-ce que c'est important pour vous de recevoir le prix du public ? Absolument. Je pense que nous faisons films pour l'audience et si ils apprécient notre film, c'est bien. C'est votre première fois ici dans cette ville ? Bien sûr. Donc, vous gardez un souvenir marreau d'ici ? merci beaucoup pour l'éléphant. C'est une occasion aussi de découvrir, comme je l'ai dit, des films qu'on ne pourra pas voir. Your movie n'a pas un distributeur ici en Belgique ? Non, pas encore. Pas encore. Alors, s'il y a des distributeurs dans la salle, sachez qu'il y a un prix du public qui n'attend que vous. photo de famille pour ce prix, le prix du public. Thank you very much. Merci, madame. Oh, you can give it. Il y a un deuxième micro ici. C'est bien de parler français de temps en temps. Dernière ligne droite, nous allons passer au prix décerné par le jury officiel. Quatre prix. Voici le jury au complet. Voici Rani Bimoc, Christine City. Elle n'est pas là ? Elle a pris le train déjà. On m'avait dit qu'elle ne serait peut-être pas là. Ce n'est pas grave. Voici les autres. Christine City, Agnès Soral, Marie-Pierre Thomas, Yannick Génier et la présidente, Louise Monod, sous vos applaudissements, nourris. Ça fonctionne. Bonsoir. Ça fonctionne très très bien. Déjà, on doit quand même remercier absolument les gens de cette ville qui sont absolument charmants. Je propose qu'on échange un petit peu des Parisiens avec des Liégeois pour faire un échange de ville. pour pouvoir apprécier plus Paris. Par contre, ici, ça coûtera un peu la merde. Mais bon, voilà. Je voulais réserver ma place pour l'année prochaine. Donc voilà, j'en ai un truc réservé. Je vais revenir. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Agnès. On a dit, qu'on a compris. Alors, ça a été compliqué. On s'est vu jeudi. On s'est dit, bon, il y a du pain sur la planche. 8 films quand même. Vous en avez déjà vu 3 ? Il vous en restait 5 ? Ça a été compliqué de décerner les 4 prix. Donc, il y a comédienne, comédien, scénariste et grand prix. On s'est régalé. On s'est régalé déjà. Et ben non, on doit dire qu'on est tombé assez vite d'accord. On a été assez étonnés, d'ailleurs. On a quand même débattu, mais... Yannick. Yannick confirme. C'est un palmarès. C'était agréable de sortir de la salle de libération avec un palmarès qui, je crois, nous réjouit à toutes. Voilà. Oh non ! J'ai dit... C'est sa femme qui a demandé parce qu'elle est assez beau gosse. Voilà. Alors, on va laisser... La femme qui est liégeoise m'a fait une petite blague. Elle m'a dit ça dans le dos. On est un jury et ce n'est pas un féminin. Donc, comme c'était le seul homme, il a fallu promettre qu'il était quand même réservé à sa femme. Mais bon, on va retourner dans notre vie, donc ça va s'arranger. Alors, je vais laisser le dernier prix pour Louise, qui est donc la présidente. Donc, ce sera le grand prix, ce sera pour vous. Mais on va commencer avec le prix de la meilleure comédienne. Qui veut remettre le prix de la meilleure comédienne ? Yannick. Eh bien, d'accord. Dans un monde presque exclusivement d'hommes, quand même. Et c'est bien dommage. Alors que les séries, elles, montrent des personnages intéressants et puissants de femmes. Eh bien, le monde du polar et du policier reste quand même masculin. Mais, voilà, on a trouvé une pépite. Une femme qui a montré une palette d'actrices impressionnantes, une intensité, une beauté. Et voilà, on est très, très heureux de lui décerner ce prix. et elle s'appelle Degaine. T'as un merdé maintenant de tenir le truc et de meurtre. Sinon, j'ai le nom là, mais... Vous remettez la musique James Bond avec des trous ? Elle s'appelle, comme notre nôtre mère, Fabiola Nascimento dans O Nome da Morte. Voilà, c'est le film brésilien d'Étienne et Goldman. Fabiola Nascimento. Alors, elle n'a pas pu venir du Brésil en dernière minute, mais elle vous adresse et elle vous adresse aussi un petit message qu'on regarde tout de suite. C'est agréable, c'est... C'est pas en direct, c'est pas en direct, Yannick, non ? Souriez, allez, souriez ! La voilà ! Hé, où est-ce que tu es ? C'est incroyable, merci, merci beaucoup. C'est tellement bienvenu ! Je m'appelle Isabella Nascimento, je suis une actrice brésilienne. Je suis très heureuse de gagner un prix tant important comme Best Actress et un festival tant important de la Belgique. Je suis très heureuse, et je suis très heureuse, je suis très heureuse, c'est un film très important dans ma vie. C'est une personnage extrêmement profonde, fait dans un pays plus profonde. Je suis très heureuse de ce travail. Infelisement, cette professeure de matrice de l'anuguel est encore recorrente au Brésil, je pense que au monde entier. Et... «Fabriula » je suis très heureuse, je suis très heureuse, de amourer dans l'anuguel. Je suis très heureuse de recevoir ce prix, de savoir que le cinéma toujours a une vie longue, et que vous faites un film en 2016, et que le 2019, il me rende fruits. Merci beaucoup. Par rapport à la problématique, c'est quelqu'un qui l'a travaillé pour moi parce que c'est une équipe très riche, l'équipe du festival. Il y a des gens qui connaissent plein de l'ang. Elle dit « Beaucoup de femmes ferment les yeux sur le comportement de leur mari ». Et c'est typique au Brésil et pour elle, dans le monde, elle déplore évidemment ce phénomène. Et elle récolte encore le fruit de son travail trois ans après le tournage de ce film. Et elle vous en remercie du plus profond de son cœur. Je ne sais pas si ça a à voir. On est dans un film de tueur quand même. Quand elle dit qu'elle ferme les yeux sur son mari, elle parle des femmes qui ne veulent pas voir que l'homme gagne sa vie en tuant des gens. Voilà, comme ça, je pense qu'on a non seulement la traduction, mais l'explication de la traduction. En tout cas, on peut l'applaudir, cette comédienne. Alors maintenant, le prix du meilleur comédien. Qu'il faut remettre ? Christine. Christine remet le prix du meilleur comédien. Bonsoir. Alors, en fait, il y a des acteurs qui sont magiques, qui font qu'un film devient merveilleux. Et l'acteur qu'on a choisi, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un jeune acteur. Et le jury des vieux l'a choisi. C'est Lorenzo Ferro dans El Angel. Je suis trop déçue parce qu'il n'est pas là. Non, il n'est pas là. El Angel, c'est donc un doublé déjà pour ce film argentin. Le film argentin de Luis Ortega, prix du meilleur comédien Lorenzo Ferro. Et je remarque un truc, c'est que par rapport à la soirée d'ouverture, il n'y a plus personne qui s'assied sur ces chaises. Parce qu'elles tournent. Les chaises tournent. Voilà, c'est des chaises piégées. Avant dernier prix, nous sommes presque au bout. C'est le prix du scénario. Et c'est à vous, évidemment, Marie-Pierre Thomas, que l'on va confier le rôle de nous dire quel est pour vous et pour le jury le meilleur scénario 2019. Alors, un acteur sans scénario ne peut pas s'en sortir. On peut véritablement dire à quel point c'est important, une histoire, pour pouvoir jouer quand on est acteur. En plus, j'ai l'accord avec le scénario. Mais en fait, tout le monde a été d'accord pour remettre le prix du scénario à ce film, qui s'appelle The Factory, de Yuri Bikoff, qui était scénariste et réalisateur, parce que c'était très bien réalisé comme film. Et il y avait, je pense, un petit clin d'œil à Tarantino et à Joseph Sergent. Puisqu'en fait, ces personnages s'appellent le gris, la vérole, comme Tarantino, c'était Mr. Brown, Mr. Pink, Mr. Blanc. Voilà, donc c'est Factory, le meilleur scénario de Yuri Bikoff. Et figurez-vous qu'il nous a envoyé un message. Je veux dire merci pour que nous a donné une carte, comme le prix de la meilleure scénario. Pour moi, c'est très important, parce que en France, et à la scène de l'Orient, ils vont faire un grand défi. Mais je pense que ce prix va être voulu, comme le prix, comme le cas, à ma part, à la part, à l'ouverture d'oeuvre, à mon film, à l'extérieur, à l'exemple, à l'exemple, à leurs relations. Et c'est très important. Merci, merci, merci à vous, merci à vous, merci à vous, et merci à vous, pour vous, et à tous ceux qui regardent ce film. Enfin, je suis venu les bleus. Un vrai coup de coeur, El Angel de Luis Ortega. Voilà l'équipe qu'on voit ici. Luis Ortega, mais ne partez pas, ne partez pas. Vous regardez, mais c'est juste quelques images comme ça. Vous avez l'habitude de Cannes, c'est les ambassades d'après projection. Et c'est dans le cadre de la section Un certain regard. Pendant que vous regardez ces images, on va conclure. Et je vais vous demander à tous ceux qui ont participé au jury de nous rejoindre pour la photo de famille finale. C'est-à-dire le jury critique, les jurys jeunes, le jury documentaire, le jury également des séries télé. Venez nous rejoindre. Monsieur Renders, Didier Renders va également nous rejoindre pour cette photo de famille. Et remettre à tous les membres de tous les jurys un petit souvenir. On peut applaudir tous ceux qui ont travaillé dans ces différents jurys. On peut applaudir et remercier aussi toute l'équipe du CINIMA qui nous accueille depuis jeudi. Les équipes également des organisateurs, les équipes du festival. Et merci à tous les bénévoles. Et tous les bénévoles, les chauffeurs, les stewards. Allez-y, rejoignez le centre. C'est un jour une photo, il faudra peut-être un peu reculer pour les... Voilà. Et donc, monsieur le ministre va vous offrir une étoile souvenir pour votre participation à ce festival. Pendant cette remise de prix, de prix privé, je vous rappelle qu'à l'issue de la projection de ce soir, vous vous êtes tous attendus pour le drink de clôture de ce 13e festival. Dans quelques instants, vous allez voir un film américain en avant-première. Le film s'appelle Drive Across Complete. C'est un film américain de Craig Zahler, avec entre autres Mel Gibson et Vince Vaughan. Et donc, on vous fixe rendez-vous à l'issue de cette projection, ici en bas, au foyer, pour le drink de clôture. Est-ce que tout le monde a sa petite étoile ? Je voudrais aussi qu'on en applaudisse. Celui qui est au centre de l'image, presque, avec sa création, c'est Alice Darga. On peut l'applaudir, c'est le plasticien illégal qui a créé les nouveaux trophées. Voilà, mesdames et messieurs les photographes, est-ce que vous avez tout sur vos pellicules ? Il n'y a plus de pellicules aujourd'hui, mais enfin, dans votre mémoire, sur la carte mémoire. Eh bien, merci à tous, merci au jury, merci au festival, bon film, bonne soirée. Je vous laisse rejoindre vos sièges pour profiter de ce dernier film. Rendez-vous bien sûr l'an prochain pour la 14e édition du festival du film policier de Liège. Merci.